« Savez-vous, planter les jours ? » « à la mode, à la mode » « à la mode, à la mode » « Je crois que son problème, je vois bien qu'elle a travaillé d'ailleurs au New York Times c'est la vision extrêmement binaire, il y a le bien, il y a le mal Moi je ne suis pas trumpien, franchement, je ne vote pas aux États-Unis, franchement je n'aurais pas voté Trump Mais bon, l'idée quand même, ça c'est l'idée du New York Times et de tous les médias, hélas, dans le monde je veux dire, regardez le monde ici en France, c'est pareil, tout est pareil. C'est-à-dire qu'il y a le bien et il y a le mal. Donc, méchant Trump, à longueur de journée, on ne fait pas notre boulot, je suis désolé, chère madame, on ne fait absolument pas notre travail de journaliste, un peu humble, au lieu de transformer les journaux en torchon électoral, expliquer tous les jours que ce n'est pas bien, que Trump c'est la dictature, qu'il est en train d'apporter la dictature, que c'est la ruine, etc. On peut de temps en temps donner la parole aux uns et aux autres. Et on n'a pas fait notre travail, je suis désolé, puisque, à lire le New York Times en tout cas, il était impossible de penser que Trump allait gagner et qu'en plus, voilà, qu'il était fou, etc., ce qu'on lit tous les jours. Dans nos journaux, c'est la même chose. Je pense qu'il est temps, après ce fiasco total des médias et des commentateurs et de toute une série de personnes, y compris moi, je n'imaginais pas que ça allait être si fort. Eh bien, je pense qu'il est temps un peu de faire, oui, une forme de mea culpa, enfin, moi, je ne le ferai pas aussi fort, peut-être devrait le faire le New York Times et le Monde, qui ne le feront jamais d'ailleurs, mais je pense qu'on n'a rien vu. Et c'est vrai que la question sur l'autropisme est là, c'est-à-dire qu'il y a une vraie idéologie. Moi, ce n'est pas la mienne, mais enfin, elle existe, elle est là. Et je ne comprends pas que notre travail, si vous voulez, pour moi, ça ne consiste pas à condamner, à dire que ce n'est pas bien. C'est aussi d'essayer de comprendre, de faire parler qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils veulent, et puis aussi de dire les choses, puisque je ne vois pas en quoi c'est gênant, parce que je vois que ça gêne beaucoup, c'est très peu écrit dans les journaux d'ailleurs, qu'il a eu un soutien très fort chez les laténios, qu'il a beaucoup plus de soutien chez les Noirs que la plupart des candidats républicains, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène, un phénomène qui dépasse tout, et qui en plus, comment dire, il réussit ce score en ayant tout le monde contre lui, c'est-à-dire le monde de l'argent, les fundraiser, on le voit très bien, ils sont du côté des démocrates, ils ont donné tout le pognon, et je vois jusqu'au plus petit sénateur, il a toujours le double du sénateur républicain qui va le battre, parce qu'ils ont quand même bien réussi au niveau des sénatoriales, et voilà, moi je pense que c'est un phénomène qui va rester, et avec lequel il faut compter, au lieu de dire c'est pas bien, et je crois qu'un des gros problèmes de la presse, vous le savez très bien, c'est qu'à force de dire, de juger, de dire c'est pas bien, les gens ne s'intéressent plus à ce qu'on raconte, puisqu'on est incapable de raconter, de faire parler, de décrire, et de comment dire, d'analyser. J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas ?